Salut les gamers, on se trouve sur JustoGaming pour la studio Dragon Age Inquisition. Donc la dernière fois on avait fait le ravitaillement des potions, on avait fait un tour avec Golfalwa, on avait fait pas mal de choses. Excusez-moi, il m'a choqué le monsieur. Donc je vais voir un petit peu ce que j'ai comme Kate. C'est ça j'aimerais bien faire ça quand même, voir ce que c'est. Carte du monde, ça se trouve en fait ? Je sais pas, je vois pas le point en fait, c'est tout bête mais... On va aller au centre de commandement, on va aller au centre de commandement, montrer au mage de quoi on est capable. C'est dingue, il faut prouver qu'est-ce qu'on est. Et après j'irai faire un peu de forgeage parce que la dernière fois j'ai oublié de le faire. Enfin du moins j'avais pas eu le temps de le faire. Alors Feralden... Alors, Ginny Larousse et les abeilles... Nous avons reçu les plombs des armes et trouvé un ruchier pour nous approvisionner. Quand nous lui avons soumis l'idée, l'apiculteur s'est frotté les mains et a dit dans un ricanement avec plaisir. Ah c'est perturbant. D'accord. Transactions secrètes. Là-bas c'est quoi c'est terminé aussi. Champion de la justice. Jusqu'il y en est à Aurelaïs, vite fait. S'adresser à Chantry, à Val-Royal. Ginny Larousse, rapport prêt. Alors, les documents reçus de la part des amis de Serra parlent du sabotage d'un mariage par un seigneur rival. Un beau scandale en puissance. Très utile pour jouer notre influence. Ok. Ensuite. Utiliser les traités de la Garde des Ombres. L'Inquisition n'en est qu'à ses balbutiements. Bâtir une telle organisation c'est comme former une armée. Elle a besoin de soldats, d'armes et de nourriture. Ce n'est que le début. Je rejoins l'Inquisition en sachant que je pourrais lui apporter quelque chose. J'ai les traités de la Garde des Ombres qui nous permettent de prendre ce dont nous avons besoin. Au moment où nous avons besoin. Nous ne faisons face à un enclin mais un ciel déchiré mérite certainement que l'on s'inquiète autant. Réfléchissez. Donc en gros je ne peux prendre qu'elle. Joséphine. Ça pourrait marcher. L'enclin a eu lieu il y a seulement 10 ans. Et Tedas n'a pas oublié ce que nous avons sauvé. Je peux utiliser les traités et exploiter la bonne réputation des gardes en faveur de l'Inquisition. Allez vas-y. Commençons. Il n'y a pas de soucis. Ensuite là nous avons un rapport. Certaines prêtresses de la chanterie se sont montrées reconnaissantes une fois les soldats d'acquisition arrivés à la grande cathédrale. Sans les templiers elles ont eu recours à des mercenaires pour éviter que les libyens de la chanterie ne soient pillés. Cependant d'autres prêtresses ont pris peur et se sont enfuis. Persuadées que nous venions les arrêter voire les tuer. Elles ne représentent plus de problèmes et celles qui restent devraient offrir un soutien politique de poids. Ok. Alors là donc du coup c'est en cours. Là c'est ce qui est fini. Ok. De toute façon on n'a plus rien à faire. Ok. Bon. On rajoute notre affaire à Eden. Alors. Disponible. Coup 15. Et l'autre c'est. Coup 15. Transactions secrètes. Remarque. Si vous choisissez les mages il vous sera possible de travailler avec les templiers. Le château de golf à loi et les mages capables de fermer la brèche sous la coupe du magistère. C'est bien. J'ai rayon Alexis. Ouais donc en gros il résume ce qu'on a vu tout à l'heure. Enfin c'est la dernière fois. Donc en fait là c'est voilà. En fait là on a le choix. Soit on va vers les templiers. Donc soit on va vers les mages. Et moi voilà. Moi c'est les mages. Donc euh. On s'exale. Nous n'avons pas assez d'hommes pour prendre le château. Soit nous trouvons un autre accès. Soit nous allons chercher les templiers. C'est tout. Golf à loi est aux mains d'un magistère. On ne peut pas tolérer ça. La lettre d'Alexius demandait expressément la messagère d'Andraste. C'est forcément un piège. Alexis passe à l'attaque. C'est bien aimable de sa part. Arrêtons de nous discuter. Ça va pas être mal. On n'a pas le temps de se chamailler. Il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Un magistère Tevin Tide s'empare de Golf à loi. Nous invite au château pour parler. Et certains d'entre nous n'ont pas l'intention de réagir. Oh, ça suffit. Le château de Golf à loi est l'une des forteresses les plus défendables de Ferelden. Elle a résisté à des milliers d'assauts. Si vous y allez, vous mourrez. Et nous perdrons notre seule chance de refermer ses failles. Il en est hors de question. Et si on ne fait pas l'effort de rencontrer Alexis, on perd les mages et on laisse une puissance étrangère hostile sur le pas de notre porte. Même si nous pouvions attaquer le château, ça ne servirait à rien. Envoyer une armée de l'acquisition orlésienne à Ferelden, ce serait la guerre assurée. Nous n'avons pas le choix. Le magistère a été plus malin. Il doit y avoir une solution. On ne peut pas baisser les bras. Il doit bien y avoir une solution. On ne peut pas s'avouer vaincu. Il doit bien y avoir une solution. Hmm... Si nous ne vaut pas la peine, il nous faut un autre accès. C'est le Jarl. Où est le Jarl de Golfalwa ? Il a sûrement envie de récupérer son château ? Après son éviction, le Jarl Tigan s'est rendu à Daenerim pour solliciter l'aide de la couronne. Je doute qu'il veuille de notre assistance une fois son château assiégé par l'armée Fereldienne. Attendez. Le château cache un passage secret. Une issue de secours pour le maître des lieux et sa famille. C'est trop étroit pour nos troupes. Mais on pourrait y envoyer des agents. C'est trop risqué. Ils se feront repérer bien avant d'atteindre le Magistère. Passion fait diversion. C'est là que l'envoyé si cher à Alexis entre en jeu. Maintenez la tension sur radar pendant que nous neutralisons les défenses du Magistère. C'est risqué, mais ça peut marcher. Heureusement, vous aurez de l'aide. Cet homme dit avoir des informations sur le Magistère et ses méthodes, commandant. Le Gros Blanc. Les champions ne passeront jamais la magie d'Alexius sans mon aide. Donc, si vous voulez vous attaquer à lui, je vous accompagne. Ce plan risque d'être extrêmement dangereux pour vous. Nous ne pouvons pas vous forcer la main. Nous pouvons toujours tenter de recruter les Templiers si vous ne voulez pas servir d'appât. A vous de voir. Alors, Château de Guffalo et les mages. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok, je confirme. Là, on va avoir du combat, je pense. Alors, moi je pars avec Serra. Dorian, je ne peux pas le prendre. Bon. Je pars avec Blackwall et Solas. Ah non, je suis obligée de remplacer Solas. Du coup, Dorian, tu es mage. Bah c'est bon. Ok, c'est bon. Si Dorian est un mage, il va nous remplacer Solas. Sans problème. On va voir ce qu'il vaut. Ça peut s'avérer payant. Alors là, perdu du feu voilé. J'ai quand même beaucoup apprécié le gros blanc de tout le monde. Que ce soit Cassandra ou autre. Quand Dorian est rentré dans la salle. J'aime beaucoup. C'est un gros blanc magistral. Alors, qu'est-ce qui nous attend maintenant ? Là, maintenant, ça va péter, je pense. Il m'accompagne partout. Je ne vais nulle part sans eux. Merci. Tu crois que je vais venir comme ça, là, sans alliés ? Non mais franchement. Ils ont des casques bizarres, ça. Ils ont des casques bizarres, ça. Chers amis, quel plaisir de vous revoir. Vos camarades aussi, bien sûr. Je suis sûr qu'ensemble, nous pourrons convenir d'un arrangement équitable pour tous. Et les mages, on n'aura pas notre mot à dire sur notre propre sort ? Fiona, vous ne m'auriez pas confié vos fidèles si vous ne me faisiez pas confiance. Assez plaisanté. Et si on commençait ? C'est rafraîchissant de rencontrer quelqu'un d'aussi déterminé. L'Inquisition a besoin des mages pour refermer la brèche, et donc de moi. Mais que me proposez-vous en échange ? L'Inquisition a de nombreux soutiens parmi la noblesse orlésienne. On devrait pouvoir trouver une compensation qui vous convienne. Je ne vois pas ce que la noblesse orlésienne pourrait m'offrir que je ne possède pas déjà. Elle sait tout au père. Félix, qu'est-ce que tu as fait ? Il s'inquiète pas. Votre fils a peur que vous vous soyez impliqué dans une terrible organisation. Dis la voleuse de service, vous croyez pouvoir monter mon fils contre moi ? Vous entrez dans mon bastion avec cette marque volée, un don dont vous ne comprenez rien. Et vous croyez tout contrôler. Vous n'êtes qu'une erreur. Qu'est-ce que vous savez sur la mort de la Divine ? Ce devait être l'avènement de l'Ancien. Mais vous étiez indigne de sa présence. Père, vous vous entendez parler. Arrêtez. Le parfait stéréotype du méchant que tout le monde veut voir en nous. Dorian, vous auriez pu faire partie de tout ça. Mais vous avez refusé. Les pouvoirs de l'Ancien dépassent tout ce que vous pouvez imaginer. Il fera renaître l'Empire de ses cendres. Bla bla bla, ma secte vaut mieux que la vôtre. Combien de fois j'ai entendu ça ? Il faut croire qu'après l'Enclin, l'Empire ne sait plus quoi inventer pour se surpasser. Il rétablira le règne des mages sur le monde. De l'océan de Boeric à la mer de glace. Vous ne pouvez pas impliquer mon peuple là-dedans. Alexius, c'est exactement ce dont on parlait, ce qu'on voulait éviter à tout prix. Pourquoi vous faites ça ? Arrêtez, père. Oubliez les Vénatoris. Laissez les mages du sud s'occuper de la brèche et rentrez avec moi. Non, c'est la seule solution, Félix. Il peut te sauver. Me sauver ? L'Ancien a une solution, il me l'a promis. Si je corrige l'erreur du Temple... Je vais mourir. Il faut que vous l'acceptiez. Attrapez-les, Vénatoris. L'Ancien a ordonné la mort de cette femme. Quelle belle entrée en matière, je trouve. Bon, on va voir ce que ça donne. D'ailleurs, on n'a plus les gardes à combattre. Par le sang de l'Ancien. D'où ils sortent ? On s'est tué ! Sous-titrage ST' 501 Et pourquoi on n'a plus que... On n'a plus que Dorian avec nous ? Oh, je sais. La question n'est pas seulement où, mais quand. Alexis est servi de l'amulette comme prisme. Elle nous a déplacés dans le temps. Est-ce qu'on est allé dans le passé ou dans le futur ? Et jusqu'où ? Excellente question. Nous allons devoir le découvrir, n'est-ce pas ? Regardons autour de nous pour comprendre où la faille nous a emmenés. Ensuite, on trouvera comment rentrer. Si on peut. Et les autres, ouais. Nous n'étions pas seuls dans le hall. Est-ce qu'ils ont été aspirés par la faille, eux aussi ? Je ne pense pas qu'elle était assez grande pour aspirer tout le hall. Alexis n'aurait pas pris le risque que lui-même ou Félix n'y passent. Ils sont probablement à l'endroit et au moment où on les a laissés. D'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'il se passera si on ne peut pas rentrer ? On se mettra à l'aise dans notre nouveau présent. Ok, bon bah on a soit été dans le passé, soit dans le futur. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est assez bizarre, mais bon. C'est vrai que. C'est ça aussi qu'on joue avec les mages, forcément. Maintenant, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des choses bizarres. Alors... Une porte, une porte. Droite. Je ne sais pas pourquoi, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le truc à fouiller. On a autre chose là-bas. Une pièce. 42 pièces d'or. Ok, on va ouvrir. On va fouiller. Donc là, il n'y a rien d'autre, apparemment. Bonjour. Andrasté me protège. Andrasté me protège. Andrasté me protège. Mes larmes sont mes péchés. Mes péchés. Mes péchés. Mes péchés. Tu es bizarre. Andrasté me guide. Andrasté me guide. Donc on est retourné dans le passé, jusqu'à ce qu'ils parlent Andrasté, forcément Andrasté vu qu'elle est morte maintenant, ça ne peut être que le passé, c'est de la logique. Euh, je vais pas monter tout de suite parce que je crois que j'ai pas tout fait par là. Et j'aimerais bien tout faire. Ah si j'ai tout fait en fait. Ah si j'ai tout fait. Excusez-moi. Donc pour la logique, on est retourné dans le passé, donc on va peut-être pouvoir éviter la mort d'Andrasté du coup, parce qu'elle serait quand même pas mal. Ok, on a deux. Je sens que je vais me casser la gueule. Et je le sens. Non, je crois que je vais me casser la gueule. C'est fou. Allez, un de moins. Et l'autre aussi apparemment. L'autre aussi est mort là-bas. Ok. Bon, je continue vers la droite. Comme ça, au moins, on va peut-être mieux savoir où on est après. Alors... Ah, il continue vers la droite. Bon bah les gamers, je vais vous laisser là. Voilà, parce qu'on arrive au bout du gameplay, enfin au bout de la vidéo, au niveau du temps. Et on va se retrouver là le prochain coup. Du coup, on va continuer à savoir ce qui s'est passé. Pour moi, on est dans le passé. Donc après, on verra ce qui se passe. Bon, voilà. Donc j'espère que l'aventure vous plaît. Lâchez vos commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, etc, etc. Donc voilà. Allez, à bientôt les gamers !